bonjour mes amis taureaux je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de janvier 2023 en tout cas je vous souhaite une très très belle année 2023 la santé la joie l'amour et puis beaucoup de paix de sérénité bien sûr alors mes amis taureaux signe de terre donc cette guidance est pour vous ascendant taureau et signe une aire en taureau je voudrais faire un petit coucou à mon amie alexia qui est du signe du taureau je te fais des gros bisous ma chérie allez voir sa chaîne elle propose beaucoup de choses qui sont qui c'est qui est vraiment sympa et puis soutenez la abonnez vous à sa chaîne parce qu'elle le mérite cette personne elle est super donc mes amis taureaux ascendant taureau signe une aire en taureau c'est la guidance pour vous pour ce mois de janvier 2023 bien sûr c'est général donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation avec votre vie bien évidemment et on va voir tout de suite puisque j'ai tiré une carte avec l'oracle de crayon de lycarole cette cette énergie angélique qui s'appelle crayon du tout qui fait partie du treillis cosmique j'ai voulu vous tirez une carte pour voir un petit peu vos énergies pour le début de l'année et nous avons en famille toujours ici on vous rappelle que vous avez une famille angélique que vous êtes entouré et que cette famille angélique est là pour vous soutenir pour vous aider à avancer ici on vous dit aussi ouvre ton coeur et reconnecte toi à cette famille angélique reconnecte toi à ton à ta spiritualité à ta propre spiritualité pas avec les choses qu'on t'a apprises à l'école dans la famille tu vois parce que ça c'est des fausses croyances c'est ce que je ressens ce que je ressens c'est qu'il faut vraiment écouter ton coeur écouter ce compte ce que ta petite voix intérieure te dit ici à beaucoup de générosité peut-être qu'ici il ya peut-être un sentiment d'avoir beaucoup donné de recevoir des miettes de pain et ça vous ça vous affecte ici il ya peut-être une dualité vous devez peut-être vous reconnecter pour prendre des décisions mes amis taureau c'est ce que je ressens ce que je ressens on va voir alors mes amis taureau avec l'oracle des du messager vous avez soyez sans malice intégrer l'esprit tu vois ici on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur à votre propre spiritualité à vos propres émotions à vos propres ressentis tu vois votre propre lumière moi c'est ce que je ressens sans malice sans malice c'est sans arrière pensée c'est faire quelque chose avec ton coeur mais là on va te demander de faire quelque chose pour toi même pas pour les autres de faire des choix mais pour toi même ici là il ya vraiment cet esprit de de foncer dans le tas alors hein attention on te dit de te méfier qu'en ce moment peut-être que actuellement ou en tout cas pour le mois de janvier faudra réfléchir faudra se connecter à son coeur ne pas prendre de décisions activement parce que tu risques peut-être de te tromper peut-être qu'ici attention de ne pas être tenté par une proposition professionnelle parce que le salaire est super mais ce qui brille n'est pas or c'est ce que j'entends tu vois intégrer l'esprit ici j'ai l'impression pour le mois de janvier tu tu dois travailler ta spiritualité moi c'est ce que je ressens tu vois tu dois travailler avec ta lumière avec ton coeur c'est à dire que quand il ya une dualité il ya un choix à faire au niveau au niveau professionnel ici mais quand ça c'est peut-être au niveau du professionnel ou du financier tu as beaucoup d'émotions c'est émotionnel c'est perturbant pour toi où tu es attiré par quelque chose je te dis où le salaire est super mais attention parce que derrière on peut être déçu donc prends ton temps moi c'est ce que j'entends on te dit aussi c'est marrant parce que toi tu mets de l'émotionnel dans les finances et dans le travail et tu mets du mental dans l'émotionnel c'est pour ça qu'on te dit de de réintégrer intégrer l'esprit intégrer l'amour reconnecte toi à ta famille angélique alors c'est peut-être dû à ton éducation c'est peut-être tu vois bon ça vous adaptez un nouveau jour se lève pour toi parce qu'il va y avoir des choix il va y avoir une nouvelle direction j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau où tu dois faire un choix professionnel il t'est peut-être pressé tu vois on voit que tu veux foncer tu as tellement hâte d'aller vers cette nouvelle voie mais on te dit de réfléchir de réfléchir avec ton coeur tu vois observer en silence c'est observer en silence faire le silence faire la paix en toi pour pouvoir prendre des bonnes décisions ne précipite pas les choses moi on me dit tu vois je sais pas c'est ce qu'on me dit on va voir un peu avec les autres cartes ce qu'on nous dit alors je vais prendre la sagesse de l'oracle c'est un petit peu paradoxal tiraillé on est un petit peu en conflit avec soi-même on est un petit peu je sais pas il y a beaucoup beaucoup d'émotions là que tu traverses toi mon ami taureau mais sache que tu n'es pas seul alors en famille pour toujours il y a ta famille angélique ça c'est sûr on te dit de te reconnecter avec tes anges avec l'univers avec tout ça être équitable tu vois être équitable c'est d'être équilibré d'être stable de savoir faire la part des choses ici il y a peut-être aussi quelque chose qui va se terminer qui va s'équilibrer c'est peut-être au niveau de la justice quelque chose qui un dossier qui est classé et c'est peut-être au niveau financier ça certainement une longueur d'avance tu vois ici tu as une longueur d'avance où il y a peut-être la chance avec toi il y a peut-être on te dit aussi de bien réfléchir de voir la situation tu sais d'en haut pour voir sa globalité c'est pour ça qu'on te dit de faire la part des choses sur un choix une décision à prendre au niveau professionnel moi j'ai l'impression donc c'est pour ça on te dit de ne pas précipiter les choses tu vois ouais tu vois on te dit de t'as besoin de respirer t'as besoin de de douceur t'as besoin de ouais tu vois tu dois faire le ménage en toi approcher du gouffre moi j'ai l'impression que il y a des choses qui s'effondrent des fausses croyances il y a peut-être aussi des choses t'as envie d'arrêter un travail pour aller ailleurs parce que c'est c'est plus intéressant pour toi mais ne précipite pas les choses tu vois tu vois tu vois moi on me dit ouvre ton coeur alors c'est peut-être parce que il y a eu une déception sentimentale une séparation difficile et il y a eu cette cette énergie assez agressive manipulatrice ça peut être dans l'amour aussi et bon il y a eu un divorce d'où la justice et là t'as besoin de de respirer de de faire le point de respirer de de te retrouver pour ouvrir de nouveau ton coeur à quelqu'un d'autre tu vois parce qu'il va y avoir une belle rencontre pour toi une très belle rencontre sentimentale pour les couples ben moi je sens que ben on se rapproche on est on est très très proche de l'être aimé on est très proche parce qu'on veut protéger son foyer aussi mais tu te poses beaucoup de questions tu vois tu te demandes beaucoup il y a beaucoup de questions de questionnement de tiraillement mais c'est toi ça tu vois il y a un vent de changement moi j'ai l'impression qu'ici il y a des personnes qui veulent vraiment prendre une nouvelle direction professionnelle on te dit d'être moins rigide tu vois il y a la flexibilité et tu retrouveras tes réponses c'est dans le silence c'est vraiment en te en te reconnectant avec ton ton coeur c'est ce que je ressens parce que là il y a des choses j'ai l'impression que tu as toujours oui on est toujours obligé de se battre oui mais là c'est plutôt conflictuel avec les autres et ça a toujours été comme ça pour obtenir quelque chose il a fallu que je me batte il a fallu que je me mette en rage ou il a fallu que je vraiment que je fasse des triples salto pour convaincre la personne pour m'embaucher ou tu vois ça a toujours été comme ça tu vois mais non mais on te dit non pas du tout non on va prendre un petit message des anges et il y a une certaine fatigue aussi là il y a peut-être une certaine fatigue moi j'ai l'impression qu'il faut que tu quittes quelque chose tu as quelque chose à peut-être à découvrir mais tu as peut-être quelque chose à dépasser un pont tu vois confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer peut-être que là tu as peut-être traversé des moments difficiles des moments difficiles dans ton foyer ou dans ton travail on te demande d'avoir confiance parce qu'il y a des choses que tu vas régler notamment au niveau justice au niveau peut-être d'une histoire financière c'est possible bon alors mes amis on va prendre on va prendre le 77 d'Aliaski pour vous mes amis taureaux pour ce mois de janvier 2023 quels sont les messages pour les taureaux ouais tu vois il y a beaucoup d'interrogations ici on se pose des questions et tu vois on a envie de sortir de quelque chose là il y a quelque chose qui te prend la tête ouais il y a peut-être une bonne nouvelle il y a quelque chose que je te l'ai dit il y a un choix décision à prendre au niveau une nouvelle de justice et qui te fait sortir de tes questionnements de ce labyrinthe tu vois c'était quelque chose qui te bloquait peut-être que tu es bloqué dans tes questionnements dans ton mode de fonctionnement tu vois tu vas pouvoir il y a un travail il y a un spirituel il y a un travail émotionnel moi c'est ce que je ressens dans toi mon ami taureaux il y a plus de douceur de tendresse ici il y a peut-être des ah ouais pardon ici il y a peut-être des choses ça c'est l'enfant il y a peut-être eu des mauvaises une mauvaise communication avec vos parents et que vous vous l'avez transmise inconsciemment c'est votre éducation il y a peut-être il y a peut-être des conflits avec un enfant aussi tu vois une mauvaise une mauvaise une mauvaise communication avec quelqu'un de jeune c'est possible hein aussi vous prenez mais bon regarde tu vois on travaille sur soi on va on va trouver on va on va comprendre on va avancer vous allez avancer alors pour les taureaux quels sont les messages pour ce mois de janvier 2023 pour les taureaux pour ce mois de janvier 2023 tu vois tu es un peu dans le noir ici tu es un petit peu dans le alors toi tu es un petit peu dans le doute dans le questionnement tu vois tu ne sais pas quelle direction prendre tu ne sais pas pourtant il y a un projet de changement pour s'élever au niveau professionnel mais on te dit de prendre ton temps peut-être qu'ici il y a des personnes qui veulent qui ont eu une proposition de travail à l'étranger ou de vous faire des voyages par rapport à votre travail et vous hésitez il y a un nouveau projet peut-être à l'étranger pour certains et il y aura un départ assez rapide tu vois on retrouve une harmonie en soi mais pas tout de suite on est un petit peu en conflit avec soi-même là en ce moment tu vois et on se méfie on se méfie de quelqu'un on se méfie peut-être au travail il y a peut-être quelqu'un qui a une forte personnalité quelqu'un qui qui vous met toujours un petit peu qui est piquant qui vous vexe voilà tu vois et vous en avez ras le bol tu vois il y a bien un nouveau chemin pour vous il y a un nouveau chemin professionnel pour vous qui sera beaucoup plus harmonieux tu vois c'est quand même la décision sera prise dans votre tête mais vous ne mettrez qu'en place peut-être qu'en février tu vois ça vous a épuisé ces problèmes professionnels ce conflit avec quelqu'un avec cette autorité vous ne demandez que de que l'harmonie et la paix la tranquillité j'ai été plutôt bouleversé perturbé ces derniers mois moi c'est ce que je ressens mais nous regardez il y a un nouveau chemin ici qui va vous permettre de vous élever professionnellement financièrement spirituellement là il y a un voyage ici il y a deux fois il y a le bateau et il y a l'avion il y aura peut-être plus de voyages pour vous mes amis taureaux ici il y a peut-être une belle rencontre en tout cas une complicité avec votre autre ou une personne une amie ou tu vois tu vois vous c'est la famille c'est l'équilibre dans le foyer c'est l'équilibre aussi en vous l'arbre c'est de retrouver la santé de retrouver l'équilibre aussi tu vois regarde il y a le triomphe il y a la chance avec toi tu as la réussite ici tu vois donc ces dernières énergies qu'on voit là ce conflit ces hésitations c'est peut-être ces derniers mois que vous les avez ressentis et puis en mois de janvier boum il y a des décisions qui tombent il y a un équilibre qui revient ici il y a une il y a une action en justice et vous allez gagner vous allez vraiment avoir quelque chose qui va être classé au niveau justice ou au niveau financier il y a quelque chose de très positif pour vous donc il y a quand même des éclaircissements mais on vous dit moi c'est ce que j'entends n'allez pas trop vite on n'allait pas trop vite ouais ouais c'est parce que vous des fois vous êtes impulsif peut y avoir un sentiment de reprendre d'avoir de reprendre d'avoir une revanche sur la vie ou sur des gens ça serait pas la bonne solution regarde t'as des surprises agréables surtout en famille ici ou en ce qui concerne le foyer l'endroit où nous l'on vit tu vois il y a des bonnes nouvelles pour toi des très très belles nouvelles des joies en famille des bonnes nouvelles concernant peut-être une maison un lieu de vie tu vois on est tu vois il y a une protection et il y a une aide aussi vous allez recevoir l'aide de vos anges c'est beaucoup les messieurs taureaux tout ça ça concerne beaucoup les messieurs au niveau conflit intérieur on se pose beaucoup de questions au niveau du travail il y a eu peut-être des difficultés tu vois financières on a été peut-être perturbés on a été perturbés au niveau boulot mais il y a peut-être une surprise qui arrive pour vous qui est déjà arrivée pour vous dans le domaine du professionnel alors oui tu vois il y a des clés solutions qui arrivent il y a peut-être une nouvelle connaissance au niveau sentimental au niveau pour vous mes amis taureaux tu vois il y a vraiment quelque chose un dossier quelque chose au niveau de la justice qui est classé c'est positif regarde et tu vas recevoir des cadeaux de l'univers il y a quelque chose qui arrive pour toi au niveau professionnel qui est super en tout cas tu brilles dans ton travail tu vas briller dans ton travail même si tu changes d'activité professionnelle c'est très positif pour toi si tu es à ton compte où tu veux créer ta société on te dit prends ton temps mets bien en place les choses correctement et ensuite lance-toi mais tu auras la réussite tu as quand même l'arc-en-ciel tu as une amélioration de ta situation professionnelle et financière et il y a des voyages ici des déplacements il y aura peut-être un voyage pour certains ça ne va pas parler à tout le monde vers votre famille qui est peut-être à l'étranger qui est peut-être tu vois alors avec l'oracle du soleil pour les taureaux ascendants taureaux signes lunaires en taureaux tu as la clémence ici et la droiture tu vois il ne faut pas tu restes honnête avec toi-même c'est ce que je ressens reste honnête avec toi-même tu vois il y a vraiment quelque chose là de juste au niveau peut-être de justice mais il y a aussi une clémence vis-à-vis de toi-même de ton âme aussi tu t'es sentie oppressée toi il y a eu ces derniers temps un moment où on se sentait dans un étau par rapport à une énergie autoritaire ou peut-être que c'est toi qui t'es mis une pression donc c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que là on te demande de respirer de prendre du temps pour toi de te reposer aussi et de prendre ton temps tu as tout ton temps pour prendre des décisions professionnelles mais ici il y a peut-être une énergie aussi très très forte qui t'a comprimé ou des choses qui t'ont oppressée ça t'a fatigué il y a eu un tiraillement il y a eu moi c'est ce que je ressens il y a eu questionnement est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que c'est le moment est-ce que c'est et on te dit c'est pas obligatoire de lutter en tout cas avec toi-même c'est pour ça qu'on te demande d'être beaucoup plus douce ou doux avec toi-même on te parle de clémence on te parle d'apaisement on te parle aussi de chance aussi tu vois c'est aussi accepter que les choses viennent à toi que l'univers agisse sans que toi tu aies quoi que ce soit à faire parfois on a mis des tas de choses en place maintenant après il faut attendre parce que c'est pas de ton ressort c'est entre les mains de Dieu entre les mains de l'univers tu vois ce que je veux dire c'est ce que je ressens il y a une peur il y a une retenue c'est ce que je ressens dans tes énergies mon petit euro mais enfin tu vois il y a toujours cette carte d'oppression de lutte tu vois et c'était difficile ces derniers temps il y a peut-être eu beaucoup d'émotions de peur peut-être aussi mais tu vas reprendre ta liberté tu reprends les reines tu reprends les reines de ta vie tu vois il y a eu toujours il y a eu une opposition peut-être avec un patron avec un partenaire ça t'a fatigué tu vois les mêmes cartes sortent on te dit de t'organiser c'est pour ça qu'on te dit de prendre ton temps si tu veux changer de travail ne te précipite pas fais attention à ce qu'on te propose je te l'ai dit il vaut mieux que tu t'organises que tu poses bien tes questions que tu prennes ton temps pour retrouver ta sérénité la paix oh regarde t'as le bonheur c'est magnifique tu vois après ces turbulences ces questionnements ces tiraillements ces luttes il y a la paix il y a la sérénité qui arrive et tu as le bonheur t'as vu comment c'est lumineux mais fais attention parce que on pourrait te leurrer par une belle proposition professionnelle je te l'ai dit tout à l'heure fais attention tout ce qui brille n'est pas or tu peux être tenté par quelque chose mais fais attention parce que derrière c'est pas si beau que ça moi c'est ce que je ressens ça c'est voilà après tu vois il y a une libération ici tu as donné beaucoup regarde tu as une libération et il y a l'amour ici mais moi je dirais qu'ici c'est connecte-toi à l'amour traditionnel connecte-toi à l'amour de tes anges à l'amour de toi de toi-même tu vois parce que tu t'es bien souvent oublié mon ami taureau c'est ce que je ressens tu donnes énormément tu as donné énormément et j'ai l'impression que c'est ça tu as eu cette sensation c'est de d'avoir donné beaucoup beaucoup et puis d'avoir peu reçu et tu es fatigué de ça tu vois c'est ce que je ressens tu as le bonheur tu as la réussite tu as l'amour mais prends ton temps ah c'est ce que je ressens c'est fort tu vois change le regard et tu vois tout à l'heure je t'ai dit prends de la hauteur pour voir la globalité de la situation où est-ce que tu vas qu'est-ce que ça va entraîner ça tu vois va voir derrière le rideau tu vois on te dit de ne plus avoir peur tu vois il y avait peut-être quelque chose pour certains taureaux une décision à prendre ou se lancer dans quelque chose ou de quitter cette énergie autoritaire pressante tu en avais peur et on te dit de changer ton regard tu vois on te dit de ne plus avoir peur tu vois peut-être que là en ce moment tu es en train de travailler sur ta peur tu es en pleine transformation mais il y a des gros changements ici pour vous mes amis taureaux gros gros changements de façon de voir les choses de les vivre aussi tu vois d'être plus dans la douceur tu vois on te dit de t'exprimer mets des mots sur ton ressenti tu vois parce que peut-être que dans quand tu étais enfant on te disait tais-toi ne dis pas ce que tu ressens ou ne dis pas ça tu vois nous entraîner des ennuis ou tu vois mais là tu as besoin de t'exprimer va dans un environnement rayonnant tu vois tu as besoin de t'en as mal le bol j'ai l'impression qu'ici vous les taureaux vous avez traversé des grosses turbulences et tu vois liberté infinie tu as besoin de respirer émotion positive tu vois il y a de la transformation changement pour tu vois ressentir des belles choses de l'amour mais on te dit va dans un environnement rayonnant et n'aie pas peur d'y aller il parle dis tes ressentis tu vois il y a quelque chose que vous allez changer complètement mes amis taureaux déjà dans le travail bon ça c'est déjà pas mal mais peut-être aussi au niveau sentimental on va prendre un petit message des anges un gros changement mes amis taureaux on est là mais on va passer de l'autre côté de la rive on va on va traverser un pont et il y a peut-être de l'hésitation et de la peur mais vous allez le faire alors vous avez Adriana je vous guide vers la réponse à vos prières tu vois écoutez-moi suivez mes pas je communique avec vous à travers votre intuition vos pensées et vos rêves tu vois c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit il vous faut du calme il vous faut retourner dans votre coeur de vous relier à votre coeur à votre enfant intérieur pour entendre les messages de vos anges de votre âme tu vois parce que vous allez avoir des réponses mais ça va être intérieur que vous allez avoir c'est à l'intérieur de vous que vous allez obtenir des réponses moi c'est ce que je ressens allez un petit message des anges de l'amour alors un petit message des anges de l'amour pour les taureaux ascendants taureaux signe lunaire en taureau et vénus en taureau la passion les amis waouh vous pouvez retrouver l'amour mes amis taureaux permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie il peut y avoir une nouvelle rencontre restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour tu vois peut-être qu'ici vous êtes seul vous êtes séparé de quelqu'un mais on vous dit qu'il y a une belle rencontre que vous aurez de nouveau vous offrirez votre coeur et quelqu'un vous offrira le sien réconciliation une personne du passé revient dans votre vie alors ça ça peut être aussi amical familial une réconciliation on se rapproche et voilà on est plus passionné peut-être vers son autre vers la personne de votre coeur on vous dit vous pouvez aimer sans crainte ouvrir votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes tu vois on te dit reste optimiste pour ta vie sentimentale et on te dit pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou c'est très passionné on te dit tu peux aimer sans crainte ça peut être aussi avec une personne du passé qui est revenu dans votre vie c'est possible vous interprétez selon votre situation alors on va prendre avec l'améthyste love pour vous mes amis taureaux moi je vous dis ce mois de janvier on réfléchit on prend son temps mais on va passer d'un A à B on va sauter quelque chose on va vraiment sortir d'une oppression de tracasserie de ouais mais allez-y doucement moi c'est ce que j'entends alors qu'est-ce qu'on a on a le jeune homme superficiel on a la crise le born out et on a l'élévation et on a action d'élever le portier à niveau supérieur peut-être que c'est vous là monsieur vous avez été un petit peu déprimé un petit peu perturbé ici au niveau sentimental parce que vous étiez peut-être en tierce relation là il y a peut-être eu aussi peut-être des problèmes dans votre travail qui en fait vous a détourné de votre de la personne de votre cœur ou vous êtes peut-être un petit peu dispersé au niveau sentimental vous êtes amusé d'accord peut-être que vous devez prendre conscience là peut-être de vous poser ou vous avez peut-être envie de fonder une famille ouais ouais tu vois vous avez peut-être envie de vous engager avec quelqu'un peut-être que c'était une relation un petit peu superficielle avec quelqu'un et là on passe un cap plus sérieux parce qu'il y a quand même des sentiments ici tu vois ici vous madame vous êtes amoureuse vous avez rencontré votre âme sœur regarde il y a une déclaration d'amour ici vous pour vous madame et c'est votre âme sœur c'était peut-être une relation comme ça et je te dis ça prend de l'ampleur ça prend du sérieux tu vois parce que vous vous êtes rendu compte tous les deux que vous étiez amoureux tu vois il y a un engagement avec cette personne et on voit le bonheur tu vois il y a peut-être eu un froid avec quelqu'un ici et vous allez avoir un message alors ça c'est peut-être un autre message vous allez recommuniquer c'est peut-être cette personne du passé qui revient là dans votre vie ouais il y a eu un froid ici mais cette personne elle va vous donner des nouvelles ou peut-être qu'il n'y a pas eu de nouvelles parce qu'elle était ou elle était partie à l'étranger tu vois on te dit que oui tu vois tu vas avoir des nouvelles ouais tu vois c'est une relation qui est karmique ici avec cette personne et tu vas construire une famille c'est clair il y a une guérison aussi on va dire pour certains une guérison karmique qui concerne la famille vos parents vos parents vos enfants une guérison ici parce qu'on prend conscience de beaucoup de choses on lâche prise aussi sur des choses donc c'est plutôt pas mal pour vous au niveau sentimental alors pour finir on va prendre une petite carte avec l'oracle de la chrysalide l'oracle que j'ai créé avec mon ami papillon de lune et c'est mon ami Nathalie Sylvestre qui les a qui les a illustrés d'ailleurs qui a aussi créé l'oracle des signes astrologiques c'est des petites cartes que je vous montre toujours en début de vidéo alors quel est le message avec l'oracle de la chrysalide pour vous les amis taureaux prenez votre temps ce mois de janvier parce qu'il y a un réajustement que vous devez faire avec vous même c'est une prise de conscience c'est une transformation et c'est c'est pas toujours facile quand on est en pleine transformation oh regarde il y a l'action il y a le feu tu vois il y a le miroir encore des choses que tu vois des choses des effets miroirs il y a des choses que tu vas comment transformer qui sont en toi parce que tu vas comprendre tu vas voir tu vas toucher tu vois mais tu vois sans être influencé par l'extérieur tu ne veux plus être influencé par l'extérieur mais il y a une pression il y a eu une pression il y a eu une autorité il y a eu quelque chose où c'est toi même qui étais très dur avec toi même tu vois c'est ça que tu prends conscience tu vois tu as la réussite et le triomphe tu as besoin d'air tu as besoin de respirer tu as besoin de d'être plus léger en fait dans ton esprit et dans tes actions tu vois tu es en pleine transformation ici regarde tu es en pleine transformation parce qu'il y a des choses que tu vois qui sont en toi et qu'il faut changer et tu vois parce que tu es tu es dans l'action dans la passion aussi il y a peut-être une nouvelle passion sentimentale et tu as le triomphe réussite il y a des très très belles choses ici il y a des éclaircies il y a aussi la réussite professionnelle mais on va prendre une décision on va lâcher quelque chose vous allez peut-être lâcher un travail tu vois pour aller ailleurs mais prenez votre temps voilà mes amis taureaux je vous souhaite un très beau mois de janvier je vous embrasse très très fort Manasté je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021